12 traits sur la RTGA, ça continue, Ben Ngoï est déjà sur ce plateau. Bonjour Ben. Bonjour, restez en piso. Avant de nous entretenir avec Ben, suivez d'abord la rencontre qui a opposé hier dimanche V-Club de la RDC et CETIF d'Algérie. Un résumé de Mélis Bouassi et Lionel Kioni. Le match allé de la finale de la Champions League de la CAF qui s'est joué hier dimanche 26 octobre au stade Tata Raphael de Kinshasa entre l'équipe de V-Club de la RDC et le CETIF d'Algérie. Un stade rempli par les supporters de l'équipe vert et noir qui ont répondu en masse à ce rendez-vous tant attendu. Le soutien était total et une grande mobilisation de la part des autorités du pays. Le premier ministre Matata Pognon, le président de l'Assemblée nationale au Ben Minakou et le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbout a été présent habillé aux couleurs du V-Club pour encourager les leurs. Le club de CETIF qui a ouvert à la grande surprise le score au début du premier quart d'heure avant que V-Club égalise à la dernière minute de la première mi-temps par les Mamabidi sur pénalty suite à une faute des mains du défenseur de CETIF. Un but partout à la fin de la première période, les poulains de Florent et Benguet devraient sans doute changer la donne dès l'entame de la deuxième période. Non, car V-Club qui va à l'abordage oublie d'assurer ses arrières. Les attaquants de CETIF vont en profiter pour marquer le deuxième but qui a rendu le stade silencieux. Comme un match de football se joue durant 90 minutes, rien n'était jusque-là encore perdu. Quelques minutes plus tard, un mauvais renvoi de ballon du défenseur algérien profite à les Mamabidi qui a récupéré et d'un tir de près de 25 mètres, le ballon finit sa course au fond du filet. C'est l'égalisation et la joie regagnent les supporters de V-Club. Beaucoup d'efforts consentis et d'occasions ratées, le match s'est finalement terminé par deux buts partout. Signalons qu'il suffit d'un match nul, de zéro but partout ou un but partout pour que les CETIF remportent la coupe. Le match retour est attendu ce samedi 1er novembre en Algérie. V-Club doit ainsi faire preuve d'abnégation pour contrer cette équipe algérienne qui est à 70% de soulever le trophée de la Ligue des champions d'Afrique. Bengoy, je reviens à vous. L'ASV-Club est tenu en échec au stade Atarafael par CETIF d'Algérie. Tu étais là sur le terrain ? Oui, j'étais au stade Atarafael. Et comment s'est drôlé le match ? Oui, c'est un très bon match, mais j'ai emprunté le parole de l'entraîneur Florent Ibingé qui a dit ne pas reconnaître son équipe en fait. Parce que c'est une équipe qui a toujours joué le bloc. Et hier, on n'a pas reconnu l'ASV-Club. L'ASV-Club ne s'est pas retrouvé avec le 11 type que Florent Ibingé a monté sur le flanc offensif. Nous avons eu Younus Moubele ainsi que Louvumbu, les milieux terrains. Il y avait Lema Mabidi, Loussadis ou Ngoulou. Et à la défense, il y avait Ebunga, Mundo, Dayo et Mabidi, le gardien. C'était Loukank. Mais c'est une équipe qui n'a pas joué comme on a toujours vu. On a vu l'ASV-Club jouer 16 facsien. On a vu la manière dont l'ASV-Club a joué. L'ASV-Club a remporté le match. Ici, à Kintiassa, il y a deux buts à un. Et lors de la manche retour, l'ASV-Club était mené un but à zéro. L'ASV-Club a égalisé. Et l'ASV-Club a fini par remporter le match. Mais c'est une équipe qu'on n'a pas retrouvée hier. Le jeu de l'ASV-Club, avec la manière dont Florent Ibingé a toujours mis ses pions, ils ne se sont pas retrouvés. Mubele n'a pas existé. Loussadis ou de même, si ce n'était l'apport de Lema Mabidi qui a bien joué. Celui-là, vraiment, il a bien joué sur tous les flancs. Il a joué, il a donné le meilleur de lui. Mais l'ASV-Club a été tenu en échec. Deux buts portent au terme de 90 minutes de la partie. C'est difficile, en fait. C'est le match allé d'une finale de la Ligue de Champions. La finale de la Ligue de Champions, ça ne se joue pas, ça se gagne. Parce que ça se joue une fois. Et en Afrique, on a toujours l'habitude de faire un aller et un retour. Le match allé, deux buts partout. À Kinshasa, l'ASV-Club encaisse deux buts de trop. Et l'entente sportive-sélective a marqué deux buts. Et c'est une équipe qui a pris confiance. Et le match retour, ça s'est joué sur son terrain, sur ses terres, devant son public. Mais on risque de croire que l'ASV-Club est une bonne équipe qu'à l'extérieur. Oui, en fin de saison, l'ASV-Club nous a prouvé qu'elle était la meilleure équipe à l'extérieur, en face de groupe. L'ASV-Club a battu l'équipe des Amalek en allée comme au retour. L'ASV-Club est allé arracher le point du match nul du côté du Soudan. L'ASV-Club a battu le grand. L'ASV-Club a éliminé quasiment les grandes équipes, depuis les préliminaires, jusqu'à arriver en finale de la Ligue des Champions de la CAF, la 18ème édition. C'est une belle équipe, elle a bien joué. Mais le dernier match, peut-être que c'était un sursaut d'orgueil. Peut-être qu'ils se sont dit, nous sommes déjà arrivés, alors qu'il a fallu attendre 90 minutes. Et puis après, elle a encore joué 90 minutes en Algérie. Ça va être facile pour cette équipe amenée par Florent Ibingé. Et tout un peuple qui était là, vêtu aux couleurs de l'ASV-Club, vert noir, mais déçu après le match. Mais nous, nous espérons voir cette équipe remportée, ne serait-ce que... Ben Goye, qu'est-ce qui a fait que les Dauphins noirs puissent encaisser deux buts contre le cours du match ? Je dirais que c'est une équipe qui n'a pas été concentrée dès longtemps. Parce que s'il fait voir les occasions de cet if, nous dirons que l'ASV-Club n'a pas bien joué. Les coups de priorité sont des occasions nettes des buts. L'ASV-Club a eu cinq corners et l'ASV-Club n'a pas bien joué le jeu. L'ASV-Club a encaissé un but par l'entremise de son attaquant, Mubele Ndombe. L'ASV-Club n'a pas été attentive lors de la deuxième partie. Et le deuxième but est arrivé et le joueur qui a marqué le deuxième but s'est joué de toute la défense pour inscrire les buts. Le joueur n'était pas concentré. Et puis après, il a fallu attendre ces publics-là, tantistes, qui n'aiment que voir deux buts. On les encourageait à chanter pour le 11 qui sont en train de jouer. Nous nous attendons le but et le but ne venait pas. Après 90, on a eu deux buts partout. Et puis après, c'est une équipe qui n'a pas trop bien joué. Et c'est décevant pour l'ASV-Club qu'on a vu ces tisans. On a vu une équipe de l'ASV-Club jouer au football. L'ASV-Club nous a montré à suffisance qu'elle était une équipe à faire confiance. L'ASV-Club a joué des grands matchs, a remporté des matchs que nous ne nous attendons même pas. On a vu l'ASV-Club lors de la première manche face à Canopiard. On a vu l'ASV-Club face à Dynamo. On a vu l'ASV-Club face à Caïsership. On a vu ces équipes-là passer devant l'ASV-Club et l'ASV-Club battait ces équipes-là à domicile au stade à Taraphael, qui est même surnommée Métropole. Mais hier, l'ASV-Club a été enterré dans son propre stade. Il est vrai que les supporters attendent plus le but au lieu d'encourager. Mais ce n'est peut-être pas aussi la présence des autorités de la RDC dans le stade qui a un peu fait trop de pression sur l'ASV-Club. En fait, on a toujours dit la section seconde qui pallie. L'accessoire suit le principal. Le principal, c'était le football. C'était l'ère des Jeux. Ce n'était pas les autorités qui étaient venues supporter le joueur qui était en train de jouer. C'est à eux de jouer. C'est à eux de nous montrer qu'ils étaient capables de pouvoir faire la différence. Ce sont des joueurs professionnels. Ils sont habitués à jouer devant de grandes foules. Ce sont des joueurs professionnels. Ils jouent. Ils savent comment jouer contre notre football. Grandes foules, mais chaque jour, il n'y a pas le Premier ministre au stade, il n'y a pas le président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas le gouverneur au stade et tant d'autres. En fait, ceux-là étaient venus pour supporter le joueur de l'ASV-Club. Oui, il faut vraiment qu'il y ait leur soutien. Mais les joueurs qui étaient sur la pelouse, en train de jouer, c'était l'association sportive Victoria Club qui jouait l'entente sportive CETIF. Et de l'autre côté, là où il y avait les autorités, il n'y avait pas un match. Le match était sur l'RDG. Il a fallu que ce joueur-là puisse être concentré durant les 90 minutes de la partie. Et puis après, c'est par après qu'il a fallu voir qu'il y a le Premier ministre qui est là, il y a Carlinger qui est là, il y a plusieurs autorités qui sont venues. Mais l'ASV-Club a raté le premier match. La manche est allée, il reste avant 90 minutes. Il faut jouer 90 minutes à fond. Ben Goyer, on va certainement chuter. Que faire pour espérer remporter la 18e de la Ligue des champions de la place ? Il faut se concentrer. Il faut se concentrer. L'ASV-Club doit vraiment jouer ses matchs. Il faut mouiller le maillot comme on a toujours tendance de le dire. Il faut défendre valablement le couleur de l'ASV-Club et du Congo pour remporter. Est-ce que l'ASV-Club doit encore rêver à son deuxième sacre ? Oui, il faut rêver. On a toujours dit qu'on ne peut pas être plus ni pour une simple pensée. Ils pensent qu'ils vont remporter ses trophées. Et ils doivent aussi rêver. Ils rêver car la finale, ça se joue une fois. Il faut remporter cette finale. Si on ratait aujourd'hui, on ne sait pas dans combien de temps on aura encore l'ASV-Club à ses niveaux de la compétition. Mais nous espérons et nous croyons certainement que l'ASV-Club ira faire un bon résultat du côté de l'AG et ramener. Pourquoi pas cette coupe après avoir remporté 73, perdu 81. Et aujourd'hui, 2014, ils peuvent, ces joueurs-là, remporter la coupe. Merci Ben Goy d'avoir analysé l'actualité sportive avec nous. On va vous retrouver dans Food of Foot. Merci. Aujourd'hui, déjà à 22h, on va retrouver Ben Goy avec le Food of Foot. Vous aurez tous les à côté. C'est que vous n'avez pas suivi hier. Nous, nous allons vous présenter cela dans notre émission Food of Foot. Merci Ben Goy. Merci à vous aussi. 12h13 se poursuit la une des journaux. L'avenir a titré à sa une dans le cadre de la révolution de la modernité. Kabila inaugure le pont Chopo 2 à qui s'engagnie. Départ sa position géographique. Le pont Chopo 2 permet de relier les parties est et ouest de la province orientale. La province du Nord qui vous est celle de l'Équateur. ainsi que 4 pays de la sous-région a indiqué le quotidien. En page intérieure, le journal l'avenir est revenu sur le crash du sud qui voue en avant, qui s'est écrasé près de l'aéroport de Chabunda. Le pouvoir du peuple a comme l'avenir consacré sa manchette à la révolution de la modernité. Joseph Kabila inaugure le pont Chopo 2 à qui s'engagnie. Ce nouveau pont peut supporter jusqu'à 41 tonnes de charges, a précisé le journal. Dans un autre registre, la colombe s'est focalisée sur le massacre de Béni. Kamere Mboussani, un mission invocat du Rwanda et de l'Ouganda, il n'ose pointer le doigt accusateur sur les gouvernements rwandais-ougandais qui, de l'avis de tout le monde, entretiennent les groupes rebelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour sa part, la prospérité relance le débat de la révision constitutionnelle. Boshab et Jolie s'affrontent. Deux professeurs de droit développent chacun, selon ses convictions. Un argumentaire anti ou pro-révision de la constitution a signalé le journal. Forum 2A se révèle de son côté que les députés saisissent Minakou du cas Sishambo, les élus du Sud qui vous accusent le numéro 1 de leur province d'avoir dépensé 50 000 dollars américains pour chacune de ces missions effectuées et son réel bénéfice pour la province martèle le quotidien. Et autre journal, autre sujet, le phare s'est préoccupé du journaliste Mitre Agoma, finalement guillemets, caméramène à la radio-télévision nationale congolaise du Nord qui voit frauder la mort alors qu'il revenait de son travail. C'est tout pour la synthèse des journaux. Mesdames, Messieurs, voici les rappels des titres. Les ministres de la CEAC ont débuté leurs travaux à Kinshasa. L'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie et des ressources naturelles sont au centre de ces assises qui réuniront dix pays d'Afrique centrale du 27 au 30 octobre 2014. En sport, la finale allée de la Ligue des champions. L'entente sétive d'Algérie a tenu en échec l'ASV Club de la RDC le dimanche dernier. Deux buts partout, Ben Goy était avec nous sur ce bateau pour analyser cette actualité sportive. Et en Amérique du Sud, sachez que la présidente Dilma Rousseff du Brésil a été réélu au second tour pour un mandat de quatre ans. Les détails, vous l'avez eu dans ce journal. Fin de ce doux stress sur l'artéja. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada